Les jumeaux Deux Anglais sont tous les deux photographes, ont le même âge, sont nés le même jour, etc. A un endroit très légèrement différent, distant de 15 km. 15 km c'est un dixième de degré du point de vue géométrique, donc c'est pas énorme, c'est un peu plus d'un dixième. Et même prénom, même nom de famille, à une lettre près. Ils se marient avec une femme la même année, le même mois, le même jour, même prénom. Ils ont un chien, même couleur, même nom, un truc épouvantable. Donc, on est obligé de, sans vouloir se convaincre absolument, de constater des choses que le hasard... Et en plus, physiquement, ils se ressemblent. Ils se sont trouvés par hasard sur Internet en disant, mais attends, ça c'est une photo que j'ai prise, moi. Surtout quand il voyait le nom du type, mais c'est un escroc. Donc, il a commencé, l'un des deux a commencé à faire une enquête, il a trouvé l'autre. Et quand il l'a vue sur Internet avec qui il parlait, il était abasourdi de voir un type qui est quasiment identique, qui lui répond avec le même style de tournure de phrases, etc. Donc, il faut se trouver dans la situation réaliste suivante. Un, il y a un déterminisme, pas aveugle, pas tant aveugle que cela, et d'autre part, il est extrêmement fort, puisque deux personnes qui sont, en principe, libres dans elles-mêmes, elles constatent qu'elles ont des points communs extrêmement nombreux, une similitude de sensibilité, etc., au point d'avoir le même métier. Une femme qui se ressemble, je crois que les femmes, quand elles se sont vues, elles étaient étonnées, puisque l'une a dit à l'autre, tu te teins les cheveux, oui. Et donc, elles se teignaient les cheveux légèrement différemment, mais elles se teignaient les cheveux toutes les deux. C'est-à-dire qu'en plus d'être semblables eux-mêmes, ils étaient entourés d'individus semblables. Une maison orientée du même côté, etc., un truc épouvantable. Donc, la part de liberté là-dedans, quelle est-elle ? ... ... ... ... Sous-titrage FR ?